bonjour tout le monde alors je vais vous présenter la kitchen trotter du mois de mars oui c'est ça du mois de mars je viens à l'instant de la recevoir et je n'ai pas encore ouverte donc voilà à quoi ressemble la boîte donc celle ci on a déjà eu ce genre de boîte là après ils changent assez régulièrement c'est les deux dernières qu'on a reçu elles ressemblaient pas à ça alors quelle va être la destination de ce mois ci le japon et là je suis super contente parce que d'une part je le savais pas parce que j'avais essayé de pas regarder les indices qu'ils envoyaient par mail et d'autre part j'adore le japonais j'adore la gastronomie japonaise j'aime beaucoup la culture également donc j'ai hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte alors comme d'habitude on a le petit aimant que je vais accrocher sur mon frigo donc il y a les petites feuilles à l'intérieur je suppose que ça va être pour faire un de l'origami tiens justement voilà une grue en origami ensuite voyage gourmet au japon alors vous avez différentes agences de voyages pour partir au japon des saveurs japonaises etc je regarderai ça en détail plus tard ensuite donc on a comme à chaque fois une petite boîte de terre exotique et cette fois ci c'est du sésame à la prune hume donc ça sent comme le sésame ça sent la cacahuète un peu alors qu'est ce qu'ils disent à l'intérieur du livret disent que ça se met avec le sunomono une salade délicieuse qui surprendra vos papilles donc je suppose que la recette est à l'intérieur ensuite il y a une boîte de petits biscuits donc hello panda donc ça j'aime bien ce que c'est le genre de choses qu'on peut manger direct en ouvrant le kit donc apparemment c'est très typique et surprenant ensuite il y a du tofu mais liquide là enfin ça a l'air liquide en tout cas un tofu soyeux symbole de la culture culinaire japonaise donc là il propose de mettre en scène avec des petits légumes et des cerneaux de noix il y a un moule donc ils disent que c'est un thaï légume grâce à ce petit emporte pièce de mévis à vos légumes mais il faut déjà découper les légumes selon le bon format donc il y a un panda je sais pas s'il explique comment l'utiliser apparemment non bon ça va être le test ensuite il y a des nouilles soba donc c'est la première fois que j'envoie des des durs en général j'en achète mais déjà cuisiné mais ça je j'adore il n'y a pas de problème il propose de l'aider couvrir accompagné d'un délicieux magret de canard et sa sauce teriyaki il y a du wakame en flocons wakame déshydraté en flocons donc apparemment ce sont des algues algues déshydratées qu'il faut réhydrater et il propose de les manger avec la salade su no mono donc il ressemble à ça il y a également du thé matcha donc la poudre de thé vert donc ça j'en avais déjà et il propose de le réaliser avec des muffins de l'utiliser avec des muffins au thé matcha et donc ça je pense que je vais tester parce que j'en entends beaucoup parler du matcha et j'en ai acheté mais je ne l'ai toujours pas testé et enfin le dernier produit c'est du mirin donc c'est pareil ça j'en ai également à la maison que j'avais acheté chez tank frère mais je crois que je n'ai jamais utilisé donc le mirin la sauce mirin permet de donner un goût sucré à tous vos plats donc là il propose de l'utiliser pour faire la sauce teriyaki voici les recettes qui propose de réaliser avec je vais pas m'amuser à les prononcer ce que c'est je parle pas japonais donc je suis super contente de la destination parce que voilà le japon c'est vraiment un pays que je rêve de découvrir et j'aime beaucoup leur cuisine et tous les produits franchement j'ai hâte de les découvrir il n'y a aucun faux pas je ne sais pas comment je vais utiliser ceci mais je pense que je vais trouver peut-être pour faire du riz ou je ne sais pas quoi et voilà j'ai hâte de découvrir tous ces produits là franchement je n'ai aucune déception je suis ravie donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos